Vidéo qui n'était pas prévue mais vous le savez très bien, les news arrivent et on les commande justement comme elles arrivent. Et la breaking news de ce soir, la grosse nouvelle de ce soir, c'est l'arrivée de Jorge Mendes à Turin. L'agent de Cristiano Ronaldo donc arrivé dans l'après-midi à l'aéroport de Cazel dans un avion privé où il a donc rejoint son joueur chez lui. Promesse, et je vous l'ai dit sur Twitter, si Jorge Mendes arrive à Turin, ce n'est absolument jamais pour rien. Ou si un agent généralement se déplace pour son joueur, ce n'est jamais pour rien. Jamais comme ce soir, le futur de Cristiano Ronaldo n'a jamais été aussi incertain. Et vous le savez qu'il suit ce canal, je l'ai toujours dit, il y a toutes les preuves qui montrent que Cristiano Ronaldo n'est absolument pas à l'heure actuelle convaincu de rester à la Juve. Est-ce que l'arrivée de Jorge Mendes va porter une discussion avec la Juve ? C'est une hypothèse que moi, en tout cas, je n'écarte pas et que je porterais même à penser que si Jorge Mendes se déplace, ce n'est pas seulement pour rencontrer Cristiano, mais je l'espère aussi la Juve. Vous le savez, et ce n'est plus un secret, l'agent de Ronaldo et justement le joueur ainsi que tout l'entourage évaluent encore toutes les opportunités s'il y en a. Je reste persuadé que Cristiano Ronaldo a eu l'idée cet été de quitter la Juve. Après, entre vouloir et pouvoir, je le répète, il y a une énorme différence. Mais, 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 voilà, ça montre bien que Cristiano a donc l'idée, pourquoi pas, de continuer à évaluer toutes les opportunités jusqu'au 31. Alors évidemment, dans les commentaires, vous allez me dire, les amis, vivement le 31 pour que d'une, Elvin ne parle plus de Cristiano Ronaldo et pour que d'eux, les fans de Cristiano Ronaldo et les tifoses de Bianconel soient enfin tranquilles. Honnêtement, je vais vous le dire très honnêtement, lorsque Cristiano est revenu à l'entraînement le 21 juillet, je ne sais plus, vers là, je ne dis pas que je pensais que ça allait mettre fin à ces rumeurs, mais je pensais très clairement que Cristiano Ronaldo revenait à l'entraînement pour continuer définitivement avec la Juve. Évidemment, qui suit encore ce canal, le sait très bien, comme je viens de le dire, et comme le dit le très bon Romain Grassy, les routes qui mènent au Mercaton sont totalement infinies. Il peut se passer de tout à n'importe quel moment. Ce que je dis aujourd'hui peut ne plus être valable demain. Mais il y avait quand même cette sensation de se dire qu'un professeur comme Cristiano, s'il revient, c'est pour essayer d'aller vers les objectifs qui sont avec la Juve, c'est-à-dire continuer cette saison 2021-2022 avec la Juve. Ce n'est pas un secret aussi, si vous le savez très bien, la Juve a préparé sa saison avec Cristiano Ronaldo. Même si, encore une fois, je le répète, dans les premières pensées de Max Alegris, il y avait l'idée de se dire qu'on prépare quelque chose sans Cristiano Ronaldo. Finalement, vous l'avez vu, peu à peu, la Juve a vite compris qu'il va falloir faire avec Cristiano Ronaldo, du moins jusqu'à aujourd'hui. Donc, Alegris a continué à préparer ses plans, justement, avec Ronaldo. Et on l'a vu face à la Talente, le 4-3-3, avec notamment Keza et Dybala. Donc, d'un point de vue tactique, c'est vrai qu'aujourd'hui, Alegris a commencé à préparer sa Juve avec Cristiano Ronaldo. Mais ça ne veut pas dire qu'elle écrit Alegris, obligatoirement, n'a pas de Juve sans Cristiano Ronaldo. D'un point de vue de où est-ce que pourra aller Cristiano Ronaldo, les amis, il n'y a pas de grand suspense. Vous le savez très bien, ce n'est pas un secret. Manchester City semble être le club le plus intéressé à prendre Cristiano. Les rumeurs sont de plus en plus intensives quant à un contact entre Jorge Mendes, justement, et les Citizens. Certaines sources annoncent même qu'il y a eu des contacts entre les Citizens et Cristiano Ronaldo. Bref, à l'heure actuelle, Ronaldo est un joueur de la Juve. Mais tout laisse à penser que, encore une fois, si Jorge Mendes vient Turin, ce n'est absolument pas pour rien. Donc, évidemment, on va vivre une fin de mercato côté Juve. Alors, évidemment, pas seulement Cristiano Ronaldo. Vous le savez, il y a le cas Weston McKennie, Luca Pellegrini, etc. Mais le cas Cristiano Ronaldo est par-dessus tout parce que Cristiano est Cristiano. Et puisqu'avec Messi, ce seraient les deux opérations les plus folles de ce mercato. Donc, est-ce que je reste persuadé à l'heure actuelle que Cristiano quittera la Juve ? Non, je pense qu'il y a quand même des chances qu'il reste à la Juve. Puisque, encore une fois, je le répète, pour moi, l'opération Ronaldo à Manchester City n'est pas une opération si simple que ça. Pourquoi ? Alors, évidemment, vous allez me dire que Manchester City a l'argent. et elle peut payer le salaire et l'indemnité du transfert sans problème. Alors, oui, Manchester City n'a pas les mêmes ressources financières que la Juve. Mais on parle d'un joueur qui gagne un salaire de 31 millions net par saison. Sauf surprise, Manchester City ne donnera pas un tel salaire à Cristiano. On parle aussi du Juve qui va valoir, en toute légitimité, 25 à 30 millions d'euros nécessaires pour ne pas faire... Exactement 28 millions d'euros, puisque j'ai entendu de tout. Mais c'est 28 millions d'euros pour que la Juve ne fasse pas une moins-value, c'est-à-dire sa valeur résiduelle sur le bilan. Donc, évidemment, ce n'est pas le problème. Je veux dire, Cristiano Ronaldo à 37, 38, 40, 49 ans, tout ce que vous voulez, les 28 millions d'euros, il les valera toujours. Il les vaudra toujours, pardon, parce que c'est un joueur qui vous garantit 30 buts par saison. Et malgré son âge, c'est un joueur qui a une capacité physique absolument incroyable. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que Manchester City va obligatoirement vouloir dépenser cet argent-là ? Les équipes de Sky annoncées hier que les citizens, justement, ne sont pas pour le moment disposés à justement payer cette somme-là. Pareil, les équipes de Gianluca Di Marcio expliquaient hier aussi que la Juve est fortement intéressée par Gabriel Rezos. Mais à l'heure actuelle, City et plus ou moins Guardiola n'est pas intéressés pour se séparer du joueur. Donc, certains auraient pu penser aussi à un échange entre les deux. On verra. Encore une fois, il reste 5 jours de mercato, il peut se passer de tout. Ce sont des hypothèses. Encore une fois aussi, certains m'ont demandé sur Twitter, Bernardo Silva. Bref, des rumeurs à l'actualité qui n'ont trouvé aucune confirmation. Mais il est clair que si Cristiano part, la Juve va devoir le remplacer. Est-ce que le remplacer obligatoirement par un joueur de Manchester City ? Là, encore une fois, je reste perplexe sur le fait qu'un échange peut être d'actualité. Surtout s'il faut la volonté évidemment de la Juve, mais aussi la volonté de Manchester City, qui à l'heure actuelle, comme vous le savez, n'est pas trop pour. Donc voilà, il va falloir surveiller le front Cristiano Ronaldo. La principale news, encore une fois, c'est que Jorge Mendes est arrivé à Turin. Et pour moi, il se passera quelque chose lors des prochains jours. En toute honnêteté, avant de conclure cette vidéo, j'aimerais que Jorge Mendes rencontre la Juve. Je ne sais pas s'il y a de rencontres programmées entre l'agent de Cristiano et la Juve. À l'heure actuelle, aucune confirmation sur une rencontre programmée entre les deux Solchetta. Mais je dirais que pour le bien aussi du joueur et pour le bien de la Juve, une rencontre entre les deux parties serait la meilleure chose. Comme vous savez aussi que derrière, la Juve a commencé à préparer encore une fois une saison avec Cristiano Ronaldo. Donc voilà, vous le savez, la Juve ne retiendra pas Cristiano s'il offre intéressante arrive. C'est-à-dire que si la Juve reçoit les 28 millions d'euros et qu'après, Cristiano trouve un accord avec le club qui voudra s'attacher des services de celui-ci, la Juve ne retiendra jamais Cristiano. Et encore une fois, la Juve n'est pas une Solchetta qui fait ça. Et vous le savez, il y a trois maximum joueurs considérés comme un vendable à la Juve. Matej Delicte et Federico Chiesa. Donc en tout cas, voilà, le mercato, les amis, commencent à s'emballer, on va vivre quelques jours fantastiques. Rien que pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, car il est parfait sur toute l'actualité de la Juve. Encore plus si vous êtes yfosé de la Juve, on va vivre une saison 2021-2022 ensemble. Il va falloir aussi surveiller le front Weston-McKinney. Bref, les derniers jours où on risque quand même d'être un peu plus alimentés. Et ça se trouve, en cinq jours, on risque d'avoir un mercato beaucoup plus animé que les deux précédents mois. Bien que là, certains me diront que ce n'est pas forcément compliqué quand on sait que le mois d'août a fait chou blanc. Mais, les amis, il faut être honnête, le mois d'août a été un peu plus, encore heureux, vous allez me dire, mais un peu plus riche en informations. Puisque, comme vous le savez, il y a quand même l'achat de Caio George et l'achat de Manuel Locatelli. Il risque d'y avoir les ventes, enfin les ventes, les prêts de Fadjoli, de Lanoc. Bref, ce n'est pas le PG, ça ne sera jamais le PG. Mais la Juve tente quand même d'être active sur le mercato. Et en tout cas, il va falloir surveiller ces cinq derniers jours. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, accélérez la cloche pour ne pas ne louper aucune vidéo. Moi, je vous dis, ciao, ciao.